Bonjour tout le monde, on va revenir sur El Minage Original dans le volcan de Nicorette. Voilà on peut rejoindre les différents zones de roues. Ah, Dragon Rouge ! Bon le scroll quel qu'il soit ça va pas m'intéresser De toute façon pas à peine fâché à l'identifier On peut pas rentrer là ? C'est louche Ah ça a quand même 400-500 points de vie je pense Les gros trucs là Les flat wood monsters Cleric blaster tu t'es chier dessus potote Et on peut pas déparalyser Donc on va devoir refaire ce combat Quand il veut le phoenix il peut se donner la peine de faire des dégâts Hein bon Shield medicine shoes pour l'ong du caca Le innocent shield il vaut pas trop cher Mais euh Est-ce qu'on a une innocent cloak quelque part ? On ira peut-être faire la quête des objets innocent Juste histoire de voir ce que ça fait de faire des quêtes Quand t'as déjà tous les anneaux en poche Est-ce que tu gagnes encore de la fame qui sert plus à rien C'est fort probable C'est fort probable Ah ouais il nous a fini Un insta-kill qui est passé A partir de ce point là Si vous n'aimez pas de vous faire insta-kill Et si vous ne voulez pas vous faire insta-kill Vous allez reload souvent Et en post-game encore une fois Des gens qui insta-kill Bah il y a que ça Donc si vous voulez pas faire de résurrection à tous les combats De toute façon vous allez reload beaucoup 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 En fait dès que vous êtes face à des ennemis Quoi que ça descend au niveau 5 C'est un insta-kill Pfff shoes C'est vraiment de la merde shoes les gars Des leather boots à notre niveau S'il vous plaît Oh C'est 266 dégâts là Contre la octopus woman C'était méchant Mais efficace Scroll robe Donc de la merde Ninja suit Une ragged robe Encore pire Ça c'est du loot Que vous chopez à crédit à deuxième étage C'est un peu lamentable D'avoir ce genre de loot Ah bon je vous ai dit C'est la marque de ce Elminage original Il n'y a pas tant de De paliers de loot différents Le phoenix ne régène pas de point de vie A la fin du round Ça je suis très étonné C'est un phoenix quoi La régène ça devrait être son Bah non Faut croiser les aliments mauvais Une hydre Chope là S'il te plaît Chope là Bon elle est paralysée Toi faut que tu fuis Toi tu vas Rentrer ton phoenix Bah putain Le phoenix t'abuse Je voulais l'hydre là Ah il y a un matériau quand même Hop là Trop bas niveau mec Essaye pas d'identifier les matériaux Tu n'y arriveras pas là On a donc une nouvelle Innocent Sword Ah on a du stuff innocent Ça On est innocent Mais je suis un peu deg là De pas vraiment avoir Pu choper cet hydre A la place de ce dragon rouge pourri Aussi je pourrais la prendre Parce que ce dragon rouge Et tout pour Rave Oh le phoenix il est bien Pour l'instant Summon Pourquoi c'est chiant D'avoir comme ça Des cases Comme ça Non pleines Si je prends un piège téléporteur Ça me téléporte A un endroit random Si ça me téléporte là au milieu Je suis dans la pierre Je suis mort C'est assez logique Et ça peut être problématique Je veux dire On trouve encore Des driades Comprenez bien C'est un peu has been Les driades C'est un peu C'est un peu Par contre ce qui est plaisant, c'est que niveau XP, ça y va. J'ai encore ché dessus sur une identification. Donc on va se faire insta-kill. Parce qu'on a deux persos, voilà, on a au moins deux persos qui insta-kill en face. Donc s'ils ont un round surprise, on va se faire insta-kill c'est sûr. Comme c'est pas ce qu'on cherche, on va recommencer, c'est pas grave. À ce niveau-là, attaque surprise, c'est le reload. C'est comme dit, les ennemis, eux, ils ont pas d'autres combats à faire de leur vie. Donc ils ont tout leur sort insta-kill dispo tout le temps, vous voyez. Poids, bah non, tu peux pas faire des sorts insta-kill à chaque combat. Eux si, ils ont que ça à foutre dans leur vie. Ah bah le phoenix, il bosse, c'est bien. Justifie ta paye, mec. Et on level up. Katana bow ring. Alors, Katana rings, pourquoi pas. Kojima katana, ouais. Un bone ring. Un long bow. Et t'as tellement chéé pour un long bow, mec. que tu te fous de ma gueule ou quoi. Non, tu vas pas détruire ta God Slayer, s'il te plaît. Classe d'armure, moins un. Ça donne 30% de résistance à la pétrification. Et ça, c'est... 20% sleep concham, je préfère ça. Et toi, tu as recovery ring. Et toi, tu as ça, non. Et toi, tu as une traveller's cloak qui donne rien. Bah du coup, ce ring, il peut être bien pour toi, le bone ring. Bon, en fait, pour vendre, il pas trop. Parce que... Il a 26% de résistance contre les effets particuliers. Donc, en fait, c'est pas tellement pour lui que c'est intéressant. Le carbuncle jewel, il te donne quoi, toi ? Ah oui, des dégâts de foudre, oui, ça c'est bien. Toi, on va plutôt remplacer ton ancoff luck. Voyez-vous qu'il sert à rien, du coup, pour la peine. Fondation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 On n'a pas du gros loot pour l'instant à cet étage. Je crois qu'on a eu la lance. Oui c'est d'accord, mais c'est tout. Une kunoichi, en plus elle est cachée, donc on va se faire insta-kill, insta-kill. Bon, ou pas, ça va. Je vais juste espérer qu'il ne nous paralyse pas lui, parce que sinon ça va être casse-courri. Ça va. Oh, on va se faire souffler dessus, on est mort. Ou peut-être pas. Il nous a pas fait tellement mal en fait avec son souffle. On va faire un peu de soin et puis c'est tout. Après on a des sorts de prêtres. Warhammer. Il y a vraiment du loot très médiocre. Ça c'est le seul truc que je trouve un peu étrange sur l'architecture de ce jeu, c'est à quel point... T'as beau aller dans tous les donjons, t'as vraiment du loot entre guillemets de base partout. T'as pas un donjon où d'un seul coup t'as que du méga loot. Même le loot, comment il est fort, non. Y'a pas ça. Mon archa étant confuse, on va se reprendre Tentative Insta Kill derrière. On a eu de la chance sur la confusion, elle a buté deux ennemis en étant confuse. On a un matériau plus deux a priori. C'est le pays des secrets d'or ici. Oh, celle-là était super utile en plus. Dites-moi. Ah bah celle-là aussi, c'était le pays des secrets d'or utile. Laissez-moi deviner, y'a rien derrière. Ah, c'est très très intéressant tout ça, je veux dire. D'ailleurs, ce matériau, t'as du mal, hein, poteau, là. Même pour l'identification, le bishop, il est moyen intéressant, hein, je trouve. Oh, anti-magie. Alors si je fais un summon, d'abord on va faire du soin, hein, parce qu'on va pas déconner. Est-ce que le summon va être dispel ? Il est pas dispel. On avait une quête ici. Je sais plus ce que c'était. Ah, il fallait la chercher, la flamme éternelle. Une lumière divine brille par-dessus le piédestal. Voulez-vous la prendre ? La flamme sacrée acquise. Soudain, une silhouette enflammée apparaît. Je suis le gardien de la flamme sacrée. Bien que vous ayez étendu sa flamme, le feu d'origine ne doit jamais quitter l'endroit. Rendez-le. Comment je suis censé faire cette quête, moi ? Je peux pas, je peux pas. Je peux pas. C'est une question. Je vais essayer de regarder comment ça marche, hein, parce que je ne vois pas. Je cherche, hein. Je ne vois pas cette quête. C'est la flamme immortelle. Ah ! Ouais, ok. Ok. Je n'avais pas pensé. Donc là, on a fini de visiter l'étage, apparemment. Enfin, non, il y a encore une partie. Bon. Donc. Si on veut faire cette quête. Et on va peut-être la faire tout de suite, parce que ça fait une heure, comme ça on s'arrête. Quoi que je n'ai pas forcément envie de m'arrêter tout de suite. Je sais qu'est-ce qu'on va faire après. J'oublie pas de faire le sosario, parce que sinon on va avoir très mal sur la lave. Les aventuriers ont réussi une attaque surprise. Ah. Ah bah, vendre-il peut la vol-up. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah bah, c'est... Ok. Ok. C'est très intéressant comme endroit. Bon bah, du coup, on va faire ça. Toi, tu nous fais un petit diomène, et tu nous sors d'ici. Bon, la prochaine zone, on attaquera le Dragon Fang. On va ensuite... Allez. Peut-être y avez-vous pensé, moi pas. Les ennemis ont réussi une attaque surprise contre nous. Bah, ils sont costauds, les ennemis, hein. Ils vont se faire défoncer derrière, mais c'est pas grave. Bah, il a que une attaque par round, hein, avec sa masse de Bishop. Je pense que le Bishop ne reçoit pas d'attaque par round supplémentaire, ça sert à rien, donc de dépenser pour lui acheter une arme un peu plus correcte. Voilà. Vous voulez fouiller dans mon tas de junk ? Creusez, cherchez tout ce que vous voulez. Vous allez trouver un objet dans le junk. C'est la Gaping Mow. Bon, on continue à creuser. Le problème, c'est que... On va choper des objets qu'on a... Mais rien ne nous garantit qu'on va trouver... Enfin, on sait pas quand on va trouver le bon, mais ça nous coûte 1000 balles à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que dans cette pile de junk, tout ce que vous avez droppé, vous pouvez le récupérer. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va pas aller le chercher, mais si vous voulez faire la quête, du coup, c'est ici qu'il faut faire. Il faut aller dans le junk. Mais comme on a détruit tellement de trucs... You didn't pick up the junk. Je pense qu'on est full. Ou alors, on a pas d'argent. Si, on a encore du gold. Ah, c'est parce qu'on est full. Bon, bref. Comprenez le délire, hein ? Voilà. On a tous perdu plein de stats. Mais on a fait un niveau et j'ai pas envie de passer 3 heures. Un vectorium 7 AP. Non, c'est de la merde, ça va le revendre. Bon. Du côté des Dragons 5, du coup. Ah, c'est le zone anti-magie. Là, c'est pas anti-magie. D'accord. D'accord. Bon. Classique. Jusque-là, on n'est pas dépaysé. Elle aussi, elle fait du hargaïs. Je pense. Donc, on n'est pas dépaysé. Mais on sait quand même, il s'est à kill. Écoutez, je ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, il y a une porte de quête. Et nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut pour pouvoir l'ouvrir. Il a des points plus 2, lui. Et si on lui volait... Voilà, on lui a volé. T'as le petit Hobbit. Là, c'est un Fundo chez moins un. Oh, non. Oh, non. On a chopé une armure, pas une arme. C'est un abus. Là, c'est abusé, par contre, là, les enfants. C'est pas un abusé. Sous-titrage Société Radio-Canada yes. Musique. C'est parti. C'est parti. Bon un donjon final en 10 étages ça va être longuée par contre. Donc par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même invoquer quelqu'un. On va quand même sortir une hydra pour voir ce que ça vaut. T'as quoi en gant toi ? T'as des leather gauntlets. Est-ce que c'est utilisable par un hunter ça ? Non. On va drop ces styles gauntlets. Bon cette porte secrète était comme souvent très très utile. Ouh ! Dragon de poison ! Quelque chose me dit que j'aimerais voler la personne. Je suis pas forcément en état de le faire. Ah elle a des dragon clou plus 2. J'ai pas des dragon clou. Je sais plus. Retire ton hydra toi. Ok je l'ai volé. Enfin je l'ai retiré. Maintenant je l'ai volé. Voilà. Je l'ai volé. Il est désarmé. Alors c'est dragon clou plus 2. C'est la même chose que ce que j'ai. Mais en mieux. Les gars 14-18. 3 attaques par round. Toi actuellement t'as des gars 8-11. Ah et bah ouais. C'est 6 à 7 dégâts de plus par attaque. C'est beaucoup. Du coup tu vas. Déséquiper ça. Tu vas. Drop ça. Toi tu vas. Give ça à elle. C'est toi tu vas équiper ça. C'est bien. C'est bien. Voler c'est vraiment une riche idée sur ce jeu. Quand t'as un brawler. A part. Si t'as pas de brawler. C'est pas terrible. Mais si t'as un brawler c'est bien. Le loot là est vraiment pas terrible. De nouveau. C'est pas terrible. 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 Salomé. Cobra Curse. Cobra Curse. Vive à André. Wooden Club, putain. Sérieusement les gars, Wooden Club quoi. Vous êtes sérieux ? Autant le Happy Prince, bon ça vaut 2000 balles. On pouvait en choper à la Forêt de Moria quand on était niveau 8. 8 à 10 déjà, des Happy Prince. C'est ça. Allez, c'est 2000 balles. Bon. Faut pas déconner quand même. Wooden Club. A eux tant qu'ils se reproduisent, là on va se péter d'XP. Le truc c'est que contrairement aux démons mineurs, eux, ils peuvent cracher le feu. Vous voyez ? Donc ils vont nous buter à petit feu. C'est le truc. C'est ça ? Si on veut les tuer, ce qu'il faut, c'est utiliser le buff d'alchimiste qui met la portée illimitée sur tout le monde. Et c'est ce qu'on va faire. Je ne sais même plus lequel c'est. La Skorrek ? Non. La Makaracha non plus. Uniwakout. Ça. On n'a pas voulu faire Uniwakout avant. Bon, si t'as assez de turn recovery, tu peux faire durer ce combat éternellement. Et là, tu te blindes d'XP comme jamais. Eh, c'est quoi ? On va s'y mettre en 앞에. Et là, c'est quoi ? On avance tranquillou. Encore une fois là on est sur le dernier donjon de la narration. Je crois qu'il y a un donjon bonus après. Est-ce que tu n'as pas un Argeist à faire ? Le Argeist ça ne sert à rien mais on fait le quand même. C'est un Arche-Bishop qui me fait pas plaisir là. Il ne me vend pas du rêve. Donc là si on commence à beaucoup reload encore une fois c'est pas étonnant. Et vous attendez pas à ce que ce soit différent si on veut aller au-delà de la narration. Parce qu'en post-game c'est ça. Tous les combats vous faites du reload dessus. Mais vous avez des morts. Je suis gouré de cible. J'ai fait un Bishop pour identifier mais c'est pas une riche idée. Je dois avouer le mec il n'identifie que dalle. Oh tu m'as l'air finaux toi là aussi. Ah mais je t'ai déjà tué toi. Ah bah on va avoir du mort avec un Terukmista. Non ça va. Il a pas touché la deuxième ligne. Ou alors tout le monde a résisté je sais pas. Et là vous voyez on commence à prendre ultra cher. Parce qu'eux ils peuvent faire comme dit c'est comme sur Donjons et Dragons. A chaque rencontre. Toi tu dois te limiter dans la quantité de magie que tu fais. Mais les ennemis eux ils font qu'un seul combat dans toute leur vie. Donc eux ils vont balancer toute la sauce en magie. Que toi tu pourrais balancer mais que tu vas pas faire parce qu'il faut que t'en gardes sous le pied. Je pense là on a du gros loot. Mais qui m'intéresse pas vous voyez. Des livres, des bouquins, des charmes. Que des choses pour pas moi quoi. Alors la baguette sacrée. C'est pour Bishop. Ça donne 75% de bonus au sort de soins. 100% de défense contre le Holy et 30% contre le Dark. Ouais. Claire, Shaman, Valkyrie, Lorde, Bishop. Alors Valkyrie, Lorde on va pas leur donner ça. Par contre le Bishop ouais c'est bien. Tu feras des sortes de soins qui ont plus d'effet. Bon pour l'instant toi tu as jamais soigné encore Bishop. Mais euh... Pourquoi pas hein. Bon toi t'es un peu weak à ce niveau là mon pote. Je regrette t'en informer. Choose Club Médecine. A Wooden Club. J'ai pas trop regardé les loot potentiels hein ici. J'aurais pensé à faire un peu plus de dégâts les gars. Changement d'étage. Hum. Toi faut que tu tues le Cocatrice avant qu'il ait le temps de jouer s'il te plaît. Merci. Bon le Minotaur ça fait longtemps qu'on t'a rencontré pour la première fois. Donc tu n'es plus tout à fait le mec le plus dangereux de l'univers. Et vous voyez ça pexe relativement vite quand même hein. Taft Music. Bon on a un Ice Charm. C'est Flame Boots. C'est 3 en classe d'armure. Dégâts de feu améliorés. Résistance à la glace assez forte. Donc c'est très très utile. Ce sera pour Fighter Valkyrie Lord. Donc Valkyrie Lord. Et je crois que les deux ont... Toi t'as des Dwarf Boots. Ah bah c'est la même chose que les Dwarf Boots. Mais en mieux parce que les Dwarf Boots. Il n'y a pas d'attribut bonus. Ah si 50% de résistance à magie alchimique. Ah. Pour avoir ces Flame Boots. Oh salut poteau. Donc on va se faire un Yuuni à la Côte de manière préventive. Il est possible qu'ils ne se reproduisent jamais. Mais au cas où au moins. On est équipé. Et l'Hydra est-ce qu'elle régène les points de vie à la fin de son round ? Non plus. Un peu étrange quand même cette idée. Avoir une Hydro en Fénix qui ne se régène pas. C'est étrange comme idée je trouve. Encore une Secret Door qui ne sert à rien. Mais ça mappe l'étage si vous voulez. C'est fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Cobra Curse. L'hydrée paralysée je crois. Voilà. Alors, Flame Charm, c'est ce qu'on a déjà. The Changelings. Les enfants du changement. C'est pour Chaman, Servant de Bishop. C'est un livre. Donc, c'est une arme à deux mains. Portée courte. Donc, c'est pour quelqu'un qui est en première ligne. Et qui n'a aucun bonus. Moi, les livres comme ça, ça me laissera toujours dubitatif. Ah ah ! Est-ce que tu as plusieurs Diomente toi encore ? Attends, on a encore trois. Ah, il y avait un monstre ici. Notre problème, c'est vraiment contre les casters en deuxième ligne. Si j'avais mis la Valkyrie en première ligne, je pourrais l'utiliser pour taper sur les casters en deuxième ligne. C'est probablement ça qui manque en fait, dans ce groupe. On n'a pas assez de... On n'a pas assez d'outils, si vous voulez. Contre les casters en deuxième ligne, là, actuellement. Est-ce qu'on a Sousa Réo ? On n'a pas Sousa Réo, les enfants. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire une save ici. Je vais voir si Sousa Réo permet d'éviter le téléporteur. Normalement, non. Hein, voilà. De toute façon, je pense qu'on va arriver de l'autre côté d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était obligé. Vous voyez, là, on n'a rien contre la deuxième ligne. On va donc se faire défoncer. Parce que bon, on peut tenter un Raroud, hein. Mais c'est naze. Après, on peut essayer de faire de la magie de dégâts. Avant la vie, elles vont me rironner. En plus, elles viennent me balancer une barrière, le derrière. Donc, on va se renvoyer les dégâts nous-mêmes. Ça, ça va être un gros problème. Notre groupe n'est pas taillé pour affronter ça. Et c'est vraiment, comme dit, très problématique. Donc, on va se renvoyer les dégâts. Après, il y a une possibilité. C'est que plutôt que d'enchanter vos armes décapitation, vous pouvez enchanter vos armes portées infinies. Et ça, c'est bien aussi. C'est pratique. Bon, je vais rentrer en ville. Je vais rentrer. Et puis, je vais m'arrêter là pour cette session. Donc, il va maintenant falloir qu'on attaque le Dragon Fang. Ça va être long. 16 000 balles on the changelings. Donc, ce dévis de la pisse est pourri. La millstone à 13, elle ne sert à rien. Parce que je crois qu'une millstone, c'est intéressant si elle a au moins 15. Quoique, elle peut servir à enlever les malédictions, la millstone. Vous voyez, unlimited range. Il faut 30. Vous pouvez enlever les limites d'alignement. La limite, oui, pour faire un remove curse, on peut la garder. Le Devil's Apice 5, par contre, lui, c'est vraiment de la merde. Je ne sais pas pourquoi, on a des trucs aussi merdiques. Alors, on va faire un level up, et puis, on va arrêter pour cette session. 25 points de vie, Safana. Oui, bon, même si tu as perdu quelques stats. D'abord, c'est des stats intellectuelles, ce n'est pas ce qu'on te demande. Mais, ce n'est pas grave. Toi, tu as gagné plein de stats, tu as perdu de la J. Ah, tu as enfin ta High Master Ability. Donc, 6,6% d'attaque power up. Donc, notez qu'elle commence avec un score qui est super à celui qu'elle est Safana au départ. Elle a retiré la malédiction démoniaque. Toutefois, elle ne peut toujours pas utiliser les lances à deux mains. Donc, je ne sais pas ce que c'est, remove demonic curse. Je suppose que c'est comme un dispel, mais en version anti-démon. Vous voyez, c'est toujours une lance ou l'autre. Je pense que Valendry, il sera au niveau 32 qui va choper Court Sanctuary. Ça va me faire une belle jambe. J'aimerais que tu gagnes la piété plutôt que de perdre de l'intelligence, toi. Bon, des points de vie, il n'en gagnera pas. Bishop, il peut passer niveau 75. Il n'aura pas plus de points de vie que ça. On va le prendre comme ça. T'as gagné quoi comme sort ? Il sort de clair de niveau 4. Sors de mage, tu les connaissais tous. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Donc, je vous dis à bientôt pour poursuivre éventuellement l'exploration de cet ultime donjon, Dragon's Fang. Voilà, 10 étages. C'est grand. C'est peuplé de mobs très costauds qui ont pas mal de capacités insta-kill ou des charmes qui font que tu te suicides ou des choses comme ça. Et encore une fois, un groupe intelligemment pensé. J'aurais la Valkyrie à la place du Lord. Et à la place de la Valkyrie, pourquoi pas un deuxième chasseur ? Parce que les chasseurs, avec ces arcs-là, ils sont extrêmement puissants. Et le Lord en tant que tel, il est obligatoire pour le post-game parce que son aura, elle est juste obligatoire. T'as pas. Mais tant qu'on fait pas le post-game, le Lord, c'est comme sur Elmined Gothique en fait. Le Lord, il sert pas à grand-chose. Vraiment, comprendre qu'un Lord, ça reste avant tout quelqu'un qui est là pour donner un support de magie cléricale. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'au départ, on avait pas de bishop. Donc on voulait deux lanceurs de magie cléricale et je pense que c'était pas trop. Donc Lord Valkyrie. Après, le Lord en tant que tel, là, il faudrait que je le transforme en fighter. mais le problème, c'est qu'il montra jamais à haut niveau parce qu'il part de trop bas. C'est trop tard, mais non, pour changer de classe. Voilà. Allez, ciao tout le monde.